Alors les amis, le moment est venu de faire le bilan de cette saison de plus, que ce soit sur la partie PVP, PVE, que ce soit sur le système de fusion, de serveurs, de mélange de joueurs. Alors, déjà, pour vous faire un peu un état des lieux sur le compte, on est à 300 000 de mérite depuis le début de la saison. Donc, la saison a commencé de manière plutôt agréable, avec un gros combat entre EIS et VVV, et suite à ce combat, c'est le silence plat, c'est un peu de Chihuahua qui s'aboie dessus. D'un côté, tu vas avoir maintenant EIS, et de l'autre côté, tu vas avoir SK. Chez US, tu as EIS et LSK, qui est leur team 2. Et du côté de SK, tu as SK1, SK2, tu as VVV, je crois que tu as OG également, je ne suis pas sûr. FG, il me semble qu'ils sont également du côté... En tout cas, ils ne nous aiment pas. Donc, après dire qu'ils sont du côté de EIS, je n'irai pas jusque-là. Mais voilà, FG ne nous aime pas beaucoup. Bon, suite à ce combat en zone 1, donc VVV est parti se cacher. Je crois qu'ils sont venus se cacher ici. Ils sont venus se cacher ici. Et depuis, c'est mort. Depuis, on n'a aucun combat, donc on s'amuse à aller taper des bémotes. Et on attend l'ouverture de la Z5 d'ici la semaine prochaine. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir un petit peu, je l'espère, s'amuser. Moi, la seule chose que je souhaite, c'est que le combat ne soit pas terminé au bout de deux jours. Parce qu'on n'a plus peur que BDO, c'est « Oh là là, oh c'est trop dur, oh mon dieu, il y a une rampe, oh la rampe, oh c'est trop difficile, on arrête ». Peu importe de gagner ou de perdre, d'accord ? C'est-à-dire qu'on est sur une saison qui a été Farmville, on est sur des récompenses qui sont éclatées au sol. C'est-à-dire le gars qui va se, excusez-moi, s'astiquer le 1, parce que « Oh là là, moi j'ai le cadre du dragon, ok, sois heureux ». Mais voilà, c'est-à-dire que moi, ce que je cherche avant tout, c'est du combat. Gagner ses secondaires. Moi, je veux du beau fight. Voilà, moi, la saison que j'ai préférée, c'est la saison S1+, où c'était BDO face à tout le monde. Il y avait H-A-D-S-N-K, il y avait la terre entière. Parce qu'ils l'ont cherché, bien entendu, mais c'est une saison que j'ai kiffée, parce que tu te connectes et il y a du fight. H-24, il y a des ping, H-24, on se regroupe, H-24, on push. Là, on est dans une saison où il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que tu te connectes et tu lances tes productions, tu lances ton tableau d'affichage, et à plus tard, Atheus, et c'est tout. Voilà, littéralement, on n'a rien d'autre à faire. Et je pense que le jeu doit vraiment trouver une solution. Parce que, je le sais, les joueurs du 32, ils s'éclatent de fous. Sachant que, est-ce qu'il y a la grande majorité des joueurs qui viennent du 32 ? En fait, on serait resté sur le 32, on aurait kiffé, en fait. Parce que, justement, on est parti du 32 parce qu'on a ce souci de place sur le 32. C'est un serveur qui est blindé. Et tu as énormément de joueurs qui sont partis du 32. Et là, le 32, il s'éclate. Il faut que le jeu trouve une solution pour éviter qu'une partie de la communauté s'amuse et pas l'autre. Parce que même en termes de retour, c'est compliqué pour eux. C'est-à-dire, ok, mais qu'est-ce qui bloque, en fait ? Est-ce que le problème, c'est la map ? Est-ce que le problème, c'est le matchmaking ? Est-ce que le problème, c'est le jeu en lui-même ? Et pour en parler avec eux, ça, ça bloque. Si on me dit, ouais, mais c'est sur quelle saison ? T'es en saison 2, saison 2+, c'est quoi le problème ? Moi, je ne pense pas que c'est un problème de cartes. Je pense que c'est un problème de liberté. Parce que, on prend l'exemple de EIS, peu importe où ils sont, voilà. Ok. Si on avait la possibilité de les attaquer dès le début de la saison, c'est-à-dire qu'on n'a plus les goulets semi-protégés. Moi, je pense réellement que c'est la pire truc au monde. C'est la pire chose au monde, les goulets semi-protégés. Comment marche un goulet semi-protégé ? Donc, par exemple, on va dire que moi, je vais attaquer ces zones-là, les nuggets. Si je vais attaquer cette zone, alors un goulet de cette zone plutôt, je dois contrôler un behemoth dans la zone d'avant. Et donc, si moi, je suis ici avec ma team, que je ne veux pas changer d'une et que je n'ai pas de behemoth, c'est mort. Je ne vais pas pouvoir attaquer. Et rien que ça, pour moi, ça tue le jeu. Le fait qu'on ait des statuts, c'est sympa, mais comme tout, il n'y a pas de combat. De l'autre côté, encore une fois, c'est vraiment mon retour que j'ai. C'est qu'il n'y a pas de combat. C'est-à-dire que quand tu as une team qui est en downtime et pas l'autre, c'est l'autre team qui va chercher de la ruine, etc. Et donc, c'est un roulement un peu qui se fait. Pareil, il y avait plus de challenge. Si, par exemple, on va prendre la ruine. Où on va prendre la ruine ? Voilà. Non. Ici, non. Non. Ok, on va prendre cette ruine-là. D'accord ? Ok. Og nous aime pas. Tu viens là. Tu choppes la statue. Ok. Pendant deux jours, tu peux attaquer le goulet et envahir la zone d'adversaire. Juste ça, juste cette fonctionnalité, ça permettrait de ramener de l'enjeu. Je pense que ce qui manque vraiment d'enjeu pour ce temps, c'est de l'enjeu. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de fight, tu n'as pas envie de fight, tu n'as pas envie de fight, avance des dunes. Et sinon, en vrai, regarde, le jeu te protège. Par contre, si justement, OG, EIS, LSK nous push à fond, on perd la ruine. Ok, on sait que pendant deux jours, on va se faire push ici. Et entre guillemets, ça serait plus intéressant que la vitesse de récupération d'endurance de 5%. Donc, moi, je pense que le jeu doit vraiment et rapidement, parce que moi, je le vois, les joueurs se lassent. Les joueurs qui ne peuvent pas fight. Parce que, alors, on le dit, oui, à côté, ça se fight. Mais c'est bien que tu auras de savoir ça se fight. Mais toi, si pendant trois mois, tu es là à attendre rien, parce que tu sais que dans le meilleur des scénarios, tu vas avoir deux jours de fight en fin de saison. Et que tu auras claqué autant d'argent juste pour deux jours de fight. Bah, t'arrêtes. T'arrêtes, ça te saoule. Moi, je le vois même dans la commune. T'as des gens qui en ont marre. T'as des free-to-play qui en ont marre. T'as des petits cashplayers qui en ont marre. T'as des whales qui commencent vraiment à vriller. Et parce que, bah, coucou, je me connecte. J'ai 5 000 de temps de jeu. Donc, il faut vraiment, voilà, que... On est en fin de l'enjeu. Il faut qu'on revienne aux bases du jeu. Il faut qu'on revienne, à mon sens, à ce que la saison 1 était. C'était le bordel. C'était le bordel. C'est-à-dire que quand DS nous a push, quand DS nous a push, c'était incroyable. On avait perdu le goulé de niveau 1. Et DS était en train de nous push. Et là, c'était la guerre. C'était littéralement 4 heures de fight non-stop. Est-ce que c'est agréable de se faire push en DS ? Absolument pas. Mais, bizarrement, c'est les meilleurs souvenirs que moi j'ai pu avoir. C'est-à-dire que depuis ce moment-là, depuis le patch, depuis globalement la fin de la saison 1+, à part juste attendre quelque chose que je ne sais même pas si cette chose va arriver. Parce que je vous donne un exemple. EIS ne va pas fight. Ou EIS va fight, un jour, on va s'arrêter. SKA va fight, un jour, on va s'arrêter. On n'en sait rien. Et moi, je sais que si globalement tu n'as pas de fight en Z5, pour moi, il y a plein de gens qui vont arrêter. Et il faut absolument que le jeu se réinvente, et même pas se réinvente, retourne à ses bases, à ses origines. Comme je dis, sur tous mes vidéos un peu review, aujourd'hui, Code est le seul à faire ce qu'il fait. Il n'y a pas d'autres jeux qui font exactement la même chose. Il y en a d'autres qui arrivent. On a NCSoft qui arrive avec le projet G. Pas d'informations supplémentaires, c'est toujours en préparation. Et ce jeu-là, quand il va sortir, si Code n'a pas bougé d'un poil, moi, je vous lis, il y aura un exode massif. Pareil, d'autres gachas vont arriver. Donc, voilà, il faut que, il y ait un peu le déclic, au niveau des devs. Parce que là, c'est un peu Farmville. C'est un peu Farmville, c'est-à-dire que je peux quitter mon alliance. Me mettre ici. Bonjour, t'inquiète Sacrex. On ne pourra jamais t'attaquer parce que Goulet, il est protégé. Donc voilà, les amis, on est sur un serveur, alors peut-être pas mort, mais sur un serveur où il n'y a rien qui se passe, malheureusement. Voilà, on a AUS qui est en train de construire une forteresse. Donc bon, les amis, dites-moi, est-ce que vous êtes un peu dans mon cas de figure où la saison est très calme ou au contraire, vous avez la chance de vous fight H24. Donc comme toujours, les amis, soyez forts, dites-vous que de meilleurs jours sont devant nous, je l'espère. Lâchez un petit pouce si le contenu vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt sur Discord. Sous-titrage Société Radio-Canada